J'ai toujours préféré la musique classique à la musique qui passait à la radio. J'avais l'impression de rentrer en transe à chaque fois que j'écoutais la symphonie numéro 9 de Beethoven. En la jouant au piano, tous les mots que j'avais ressentis auparavant s'envolaient et il ne restait que la vibration des notes, du piano et de mon cœur, qui s'unissait au rythme de la symphonie. Pour ainsi dire, j'étais une passionnée de la musique classique, depuis mon tout jeune âge d'ailleurs. Mon père, qui était lui aussi un pianiste, m'avait entraînée dans sa passion, qui était également devenue la mienne. Je l'écoutais jouer du piano et cela me rendait émotive. Lorsque j'étais encore qu'une enfant et que je rentrais de l'école en pleurant, car les élèves n'étaient pas tendres avec moi, il m'assoyait sur le banc devant le piano à côté de lui et il me jouait du piano. Je ne me rappelle plus quelle mélodie exactement, mais je me souviens que cela me procurait un bien immense. À la mort de mon père, ma mère passait ses journées à pleurer. Bien sûr, mon père me manquait, mais je n'avais que six ans et je croyais que mon père allait revenir et je ne comprenais pas tout à fait encore le concept de la mort. À mes dix ans, je compris que mon père était mort et ne reviendrait plus jamais. J'avais alors développé, selon le psychologue de l'école, une dépression infantile. Je voyais bien que mon état détruisait ma mère, alors je faisais semblant d'être heureuse et j'essayais d'avoir des bonnes notes. L'école n'a jamais été une partie de plaisir pour moi. J'étais, disons, le petit canard noir au milieu des magnifiques signes blancs. Je n'ai rêvé que de rentrer chez moi et de pouvoir jouer du piano. Je n'étais pas une mauvaise élève, loin de là, mais l'école ne me plaisait pas. J'avais l'impression que cela ruinait ma vie. Lorsque j'annonçais à ma mère que j'avais pris la décision d'étudier en musique, on pouvait bien distinguer la déception dans son regard. Elle voulait probablement que je sois un médecin ou quelque chose d'autre dont elle pourrait se vanter à ses amis. Elle me dit que la vie était dure pour les musiciens et qu'il faut bien que je trouve un plan de secours et garder la musique comme passion et de ne pas en faire un métier. Mais malgré tous ces arguments, je ne changeais pas d'idée. Lorsqu'elle se trouvait à nous, mon mari, elle me jeta pratiquement de la maison. Comme excuse, elle me dit qu'elle avait besoin d'une nouvelle vie et que j'avais doré en avant 18 ans, donc j'étais capable de m'occuper de moi-même. Ce qui était complètement ridicule car je voyais bien que son lourdeau de mari ne me voyait même pas en peinture. Je me trouvais un appartement tout juste assez grand pour moi et j'ai pris ma carrière de musique au sérieux. Je voulais prouver à ma mère que ma carrière de musique allait s'envoler et que je deviendrais célèbre. À l'âge de 20 ans, je fis mon premier concert et je crois que je ne me suis jamais sentie aussi euphorique. J'ai réalisé enfin mon rêve. Malheureusement, mon succès ne fut qu'éphémère. Je retomba dans la dépression qui me berçait depuis que j'avais 10 ans. J'étais devenue une artiste déchueue. Mon mal-être était grandissant au fil des jours et ma mère et son mari me regardaient, m'effondrer. Et bien sûr, elle me dit « Je te l'avais bien dit, ma fille ». Alors, pour me sentir mieux, je suis tombée dans l'enfer de la drogue, que je commençais tout d'abord à faire les drogues douces et puis les drogues dures. Je ne devins qu'un fantôme de moi-même. La dépression et la drogue m'engloutirent avec elle. Je ne passais pas une journée sans penser à mon père et que je désire t'en rejoindre. Alors, aujourd'hui est le jour que je veux rejoindre. Merci à la vie de m'avoir accueillie. Merci à ma mère de m'avoir élevée et de m'avoir aimée. Je t'aime tant, maman. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada